Bonjour à tous et à tous, vous venez d'acquérir une Fire TV Stick ou une Fire TV Cube d'Amazon, vous vous demandez comment réussir à la configurer, je vous rassure c'est super simple. On va voir ensemble quelles sont les étapes pour faire la configuration de votre Fire TV Stick. En premier lieu, évidemment il faut déballer votre Fire TV Stick, que ce soit la TV Cube ou la TV Stick, dans tous les cas c'est le même système d'exploitation, donc la configuration va être exactement la même. A l'intérieur de la boîte vous allez retrouver évidemment la télécommande, la passerelle multimédia, ainsi que les câbles pour la connecter et les piles pour la télécommande. Une fois connecté au téléviseur, vous allez arriver sur cette page. Là vous n'avez plus qu'à suivre les instructions pour faire la configuration de votre passerelle multimédia. Pensez bien en premier lieu de connecter la Fire Stick sur le port HDMI, de bien regarder quel numéro de port HDMI vous avez utilisé, ainsi que la connecter et l'alimenter directement sur la prise murale. Ensuite sur votre téléviseur, sélectionnez le bon HDMI, 1, 2, 3, 4, peu importe, sélectionnez l'HDMI sur lequel vous avez connecté votre passerelle. Bon, bien sûr cette première page, il nous demande d'appuyer sur Play Pause, on le fait. Il nous demande ensuite de choisir la langue, donc pour le coup nous c'est du français. Ensuite il se met à rechercher un réseau Wi-Fi, c'est une passerelle multimédia connectée. Donc évidemment il lui faut soit un réseau 4G avec un partage de connexion, ou alors directement une box Wi-Fi à la maison. Une fois que vous êtes connecté au réseau, il va vous demander de vous connecter à votre compte Amazon. Soit vous en avez déjà un et vous rentrez votre adresse mail et votre mot de passe. Si jamais vous n'avez pas de compte Amazon, vous allez juste sur Amazon.com et vous créez un compte pour l'occasion. Pour vous connecter à votre compte Amazon, vous pouvez soit passer par un URL qui est généré par la Fire TV Stick, ou alors vous connecter directement depuis la TV Stick en entrant adresse mail et mot de passe. Une fois votre compte rentré, vous vous demandez un code de vérification. Vous allez juste aller sur un de vos appareils qui possède un compte Amazon et taper le code de vérification qui va vous être envoyé. A ce moment-là, la Fire TV Stick me dit « Bienvenue avec mon nom et mon prénom, il n'y a plus qu'à cliquer sur continuer ». Il vous propose d'enregistrer au nom de mot de passe Wi-Fi, on vous conseille fortement de le faire, vous n'allez pas refaire la configuration à chaque utilisation. Si vous avez déjà une Fire TV Stick, il vous propose de récupérer les données. Vous pouvez soit le faire, soit ignorer cette étape, pour le coup, moi je vais l'ignorer. Vous avez alors la possibilité d'activer ou non un contrôle parental, pour le coup, pareil, moi je vais l'ignorer. A ce moment-là, la Fire TV Stick se met en mode préparation, il prépare la télécommande ainsi que le système et les applications de démarrage. Là, il me demande de cliquer sur le volume plus ainsi que sur le volume moins en même temps en pointant le téléviseur. Et donc, ça y est, la télécommande est configurée et prête à l'emploi. Ensuite, il vous présente les fonctions principales de la Fire TV, on fait « j'ai compris ». Vous avez juste ensuite à choisir votre profil utilisateur. Et ça y est, la Fire TV Stick est connectée. Cette configuration est valable sur le Fire TV Cube, Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K. Une fois ceci fait, vous avez la télécommande en main et vous n'avez plus qu'à profiter de vos contenus préférés. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que la configuration se sera bien passée. Si jamais vous avez quelques soucis, c'est possible. Rendez-vous directement en magasin et un vendeur se fera un plaisir de vous aider et de vous accompagner dans la configuration de votre passerelle multimédia. D'ici là, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils boulangers.